Il semblerait que le Picpoule ait été sur les terres du Pinay déjà dès le XVIIIe siècle. Est-ce que les moines qui gravitaient autour ne faisaient-ils pas le vin pour les Véchedagnes, puisque ça appartenait à les Véchedagnes ? J'ai toujours entendu parler du Picpoule. Mon père, ingénieur à gros, a toujours planté du Picpoule. Et il est arrivé un moment où on était pratiquement les seuls à produire ce cépage. Je vous parle des années 50. Alors, on a une exploitation entre ma mère et moi de 80 hectares et qui est répartie sur trois communes, donc Pinay, Pomerol et Florensac. Et en surface en Picpoule, nous sommes également sur les trois communes, ce qui nous permet d'avoir trois terroirs un petit peu différents. Et nous avons à peu près 25 hectares. On est en monocépage, donc c'est plus compliqué, on va dire, à pouvoir travailler. Quoi qu'on peut arriver à faire des assemblages, puisque finalement, on fait des sélections parcellaires pour pouvoir arriver à avoir des choses un petit peu différentes que l'on va divinifier de façon différente. Et ensuite, on voit si on peut réassembler. Mettons, nous, au niveau du domaine, j'ai plusieurs cuvées, je vinifie séparément en fonction des terroirs, en fonction de la sélection que l'on fait, de la maturité, ce qui me permet d'avoir une palette qui est un petit peu plus large, on va dire. Et au moment des assemblages, on voit si on peut réassembler telle ou telle cuve ou si on la laisse toute seule. Donc, premier nez, c'est le dernier. Et c'est surtout cire d'abelle, quand on connaît la cire d'abelle. Ensuite, on va expliquer qu'il faut vraiment oxygéner et aérer notre vin. Voilà, on a l'air. Et là, on va partir sur le fruit exotique. Litchi et mangue. Donc, on a une sensation de rondeur qui nous permet de retrouver la notion de miel que l'on avait au départ. Les fruits exotiques réapparaissent. Et dans un deuxième temps, on va avoir la salive qui arrive, donc l'arête acide qui se présente et qui nous permet de dire que nous sommes sur une pique pour deux pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada